Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube FreddyGall1 où dans ce didacticiel je vais vous parler du site LightPDF en un seul mot et vous allez voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec ce site qui est vraiment très intéressant donc ici dans la zone de recherche du métamoteur de recherche Google je vais donc taper tout attaché LightPDF j'appuie sur la touche entrée du clavier et je vais sélectionner le premier lien https 2.2slash lightpdf.com vous voyez que l'interface est en anglais et vous avez automatiquement l'ouverture d'une petite fenêtre afin de traduire la page depuis l'anglais puisque l'anglais est reconnu et il vous est proposé de le traduire dans votre langue ici le français et vous pourrez aller choisir en fonction de votre langue vers quelle langue depuis l'anglais vous voulez traduire toutes les langues comme vous le voyez sont classées par ordre alphabétique il y en a un grand nombre donc c'était juste pour vous montrer la possibilité pour la traduction je reste sur français et j'appuie sur le bouton traduire avec le bouton gauche de la souris et vous voyez donc que la présentation est donc en français vous pouvez voir à présent dans cette page de nombreux outils je vais essayer d'en passer une grande partie en revue vous pouvez installer Lite PDF convertisseur en ligne éditeur Chrome extension on peut le faire on va appuyer sur installer pour voir ce qui se passe et donc je pense qu'il s'agit d'une application qui marchera bien sûr comme vous le voyez sur le navigateur Google Chrome donc je vais l'ajouter à Chrome ici j'utilise le navigateur Microsoft Edge mais je vous montrerai par la suite comment l'utiliser avec Google Chrome ça pourra vous être utile donc ici on va cliquer sur ajouter une extension voilà Lite PDF, Free PDF, Converter et Editor a été ajouté à Microsoft Edge donc là il a bien été ajouté à mon navigateur actuel utilisez cette extension en cliquant sur cette icône gérer vos extensions en cliquant sur paramètres extension donc on va aller voir si l'extension est bien activée en cliquant sur les trois points horizontaux puis sur extension à partir de là vous pouvez voir les différentes extensions qui sont installées sur mon ordinateur et on remarque bien que Lite PDF, Free PDF, Converter et Editor est bien activée puisque tout est en bleu c'est très bien maintenant que nous nous sommes assurés de ceci nous pouvons retourner sur le site Lite PDF et commencer à voir donc comment utiliser ce site et pour voir toutes les fonctions on va aller directement sur plus de fonctions qui figurent tout en bas à droite et là on peut convertir depuis le PDF vers Word vers les images au format PNG les images au format JPEG les diaporamas au format PowerPoint les classeurs Excel et vers les fichiers en .txt qui sont lisibles notamment avec l'application gratuite par défaut sur Windows nommée BlockNote vous pouvez convertir vers PDF donc depuis Word depuis une image PNG depuis une image JPEG depuis un diaporama ou une présentation animée PowerPoint depuis un document Excel qu'on nomme le classeur et CAD je ne sais pas puisque je n'utilise pas je ne voudrais pas dire de bêtises mais on peut aller faire tout de suite une recherche dans ce cas là on va aller taper CAD dans CAD tout PDF pour voir à quoi correspond CAD donc on va aller rechercher ici est-ce que ça serait j'avais peut-être une idée donc on va voir CAD PDF c'est écrit en anglais on va le traduire pour plus de facilité des fichiers CAO donc c'est synonyme de dessin donc c'est peut-être l'application AutoCAD voilà je voulais dire ceci au départ mais je voulais en être sûr donc c'est pour les fichiers AutoCAD mais ce n'est pas forcément une application que tout le monde possède sur son ordinateur donc voilà pour l'information on va retourner ici pour voir les autres outils PDF on peut aller éditer un PDF faire une reconnaissance de caractère optique OCR Watermark c'est pour mettre un filigrane dans un PDF Merge signifie fusion on peut fusionner plusieurs PDF Split c'est plutôt le contraire c'est séparer faire plusieurs PDF d'un seul Sign PDF c'est pour signer un PDF Unlock PDF c'est pour débloquer un PDF qui serait verrouillé par un mot de passe sûrement Product PDF c'est pour protéger un PDF on peut même compresser un PDF pour qu'il prenne moins de place en taille en kilo octet en méga octet peu importe la taille Annotate c'est faire une annotation sur un PDF Rotate vous l'aurez compris c'est faire une rotation du PDF et Speech to Text c'est lorsque vous parlez c'est transformé en texte je ne pourrais peut-être pas vous montrer cette fonctionnalité car je n'ai pas complètement installé ma carte son dans sa totalité et je vais vous montrer déjà pratiquement tout donc voilà déjà pour la présentation de ce qu'il est possible de faire je vais prendre un PDF to Word donc on va aller cliquer avec le bouton gauche de la souris ici et vous voyez qu'il vous est demandé et c'est en langue anglaise et cela va convertir de PDF vers Word en ligne de aller choisir un fichier Choose File donc vous cliquez sur le plus et automatiquement cela va ouvrir votre ordinateur et donc l'endroit où vous allez rechercher donc vos fichiers on va aller sur Documents on va aller prendre par exemple un fichier n'importe quel celui-ci et on va aller sur Ouvrir automatiquement si vous voyez marqué Upload Failed ça veut dire que l'upload n'a pas fonctionné on va donc aller choisir ce n'est pas grave un autre fichier alors ça c'est pour ajouter d'autres fichiers et pour cela comme vous le voyez c'était pour vous montrer la fonctionnalité qu'il faut rejoindre donc l'accès VIP donc pour le moment on le laisse et on reviendra dessus ultérieurement ou plutôt dans un autre didacticiel et vous voyez bien sûr donc les différentes offres qui s'offrent à vous et pour en revenir à la conversion d'un PDF vers un document Word en ligne nous allons donc cliquer sur la poubelle pour revenir où nous en étions à la position de départ et nous allons choisir un autre fichier par exemple celui-ci et on va cliquer sur ouvrir alors ici on arrive à une fenêtre indiquant qu'on a dépassé et donc ces limites vous pouvez les voir ici en taille donc on va revenir en arrière en cliquant sur la flèche de retour et on va aller donc essayer de choisir un fichier de petite taille là celui-ci fait 316 kilo octet donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème on va cliquer sur ouvrir mais on voit que le upload a encore échoué donc ce que je vous propose de faire pour être sûr on va en créer un en passant déjà par word et je vais faire fichier enregistrer sous donc on va aller tout simplement parcourir et l'enregistrer à un endroit le plus simple possible mais vous vous pourrez l'enregistrer automatiquement à l'endroit que vous souhaitez je vais l'enregistrer sur le bureau et on va le nommer light pdf c'est très bien non pas en tant que document word mais je peux très bien le faire également donc document word signifie qu'il s'agit d'un document word en format .docx tandis que si vous prenez document word 97 2003 ça sera en .doc je vais prendre le .doc pour être sûr comme ça les utilisateurs des versions antérieures du pack office pourront s'y retrouver ça c'est pour le fichier au format word mais nous ce que nous voulons c'est au format pdf donc on retourne dans fichier enregistrer sous toujours dans le bureau et là dans type nous allons choisir pdf on va cliquer taille minimale voilà enregistrer donc on attend et on va réduire la fenêtre là je vais encore réduire la fenêtre de mon navigateur et je vois mon fichier light pdf et pour m'assurer donc de sa taille mais il vient tout de suite de s'ouvrir donc vous voyez que ça fonctionne qui s'ouvre ce que je veux faire c'est faire un clic droit dessus c'est à dire cliquer avec le bouton droit de la souris donc là c'est normal j'utilise une version gratuite de Foxit Reader qui permet de lire donc les fichiers pdf donc là on va faire comme ça je retourne donc ici clic droit propriété et on voit que la taille n'est que de 33,4 kilo octets soit sur le disque 36 c'est bien en deçà des 5 méga octets donc normalement lorsque je retourne ici que j'appuie d'abord sur la corbeille puis que j'appuie sur choose file pour choisir le fichier et que je vais sur le bureau je vais donc choisir le fichier light pdf et je vais cliquer sur ouvrir et vous voyez donc que l'upload a marché avec succès successfully donc pour être sûr que ça fonctionne prenez un fichier pdf à vous voilà donc ça c'était pour vous montrer tous les cas de figure comme ça vous n'aurez pas de surprise et dès à présent on peut appuyer sur le bouton convert qui signifie convertir et donc processing signifie traitement donc on en est à 3% 5% on laisse faire et là ça y est c'est terminé la conversion a été faite avec succès pour télécharger le fichier appuyer sur download qui signifie télécharger avec le clic gauche de la souris voilà le fichier au format .docx donc au format le plus récent de Word et on peut aller s'assurer que dans téléchargement vous voyez bien light pdf .pdf mais c'est donc en .docx et vous pouvez donc faire un clic droit dessus ouvrir avec et choisir Word pour aller ouvrir votre document et vous voyez que vous arrivez bien à le lire et donc nous avons plutôt ici c'était le premier fichier le light pdf en .docx puisque là vous voyez qu'il est en train de s'ouvrir Word et donc ici on peut activer la modification et donc vous vous retrouvez avec deux fichiers qui paraissent identiques mais qui pourtant donc ont une extension différente donc le dernier c'est ouvert avec la version la plus récente de Word et celle-ci c'est un fichier en .docx donc pour les versions jusqu'à 2003 et donc vous pouvez les laisser ouverts tous les deux peu importe nous retournons dans le site light pdf et au lieu cette fois-ci d'utiliser pdf to word nous pouvons utiliser pdf to png donc en fait admettons que nous allons ici ici dans word peu importe lequel on va prendre celui-ci et on va insérer une image donc insérer alors on peut insérer une image à partir de son ordinateur ou alors une image en ligne par exemple on patiente pendant le chargement des images et bien sûr vous pourrez faire un choix judicieux d'image en fonction de votre thématique de pdf donc juste pour l'exemple on va prendre pomme par exemple et on va choisir ces belles pommes vertes et on va appuyer sur insérer donc voilà on a l'image vous pouvez la redimensionner en vous mettant à l'extrémité en bas à droite et en maintenant le clic et là vous voyez que l'image a été modifiée mais comme vous êtes dans outils images vous pouvez également agir sur l'image avec le format mais ici n'est pas l'objet de ce tutoriel de ce didacticiel nous allons donc faire fichier enregistrer sous bureau on le nomme lightpdf underscore c'est la touche 8 du clavier qui se trouve au-dessus des touches U et I et on va appeler pomme pour pouvoir le différencier de l'autre document lightpdf on va appuyer sur enregistrer et là vous voyez que le nom a été apporté on va donc maintenant convertir de pdf vers png là on choisit le fichier on va donc prendre donc il est peut-être dans téléchargement si je ne le vois pas je vais descendre et je vais essayer de retourner dans le bureau sinon tout simplement je vais ici voilà je vais faire fichier et je vois qu'il est bien sur le bureau pourtant mais vous voyez donc tout le chemin d'accès du fichier donc il est bien dans le bureau lightpdf underscore point pomme point doc donc on est bien sur le bureau mais on ne le voit pas donc on a peut-être besoin de rafraîchir la page de retourner donc sur le bureau et donc on va ici vérifier tout d'abord que sur le bureau apparaît bien le fichier lightpomme lightpdf underscore pomme donc je vais réduire et je vais chercher le fichier lightpdf point underscore pomme pardon qui est bien là donc il est bien présent et vous voyez qu'il a une taille de 217 kilo octet donc il me suffit de retourner et justement ce que j'ai fait en fait parce qu'il n'est pas trouvable c'est que je ne l'ai pas converti en pdf donc c'est toujours bien de vérifier et on va aller donc l'enregistrer non pas en tant que format word mais en tant que format pdf sur le bureau donc j'ai fait volontairement cette erreur pour vous montrer qu'il faut être attentif au format dans lequel vous enregistrez vos fichiers ici le format pdf est bien sélectionné on appuie sur enregistrer et là vous voyez que le fichier pdf apparaît bien il a bien l'apparence d'un fichier pdf nous pouvons donc fermer le fichier pdf je peux même fermer tous les fichiers si je le désire car cela n'a pas d'incidence sur la conversion ou l'utilisation et dès à présent nous pouvons bien convertir de pdf vers png donc on choisit le fichier en cliquant sur le plus avec le cli gauche de la souris et là on a bien le fichier pdf qui a une petite taille de 58,7 kilo octets ouvrir l'upload a été mené avec succès et on peut dès à présent convertir le traitement est en train de se faire voilà vous voyez le pourcentage d'évolution du traitement la conversion a été menée avec succès et on peut dès à présent comme tout à l'heure donc aller ici sur la flèche descendante ou alors sur download donc là j'ai appuyé si je clique sur la flèche descendante ça me fait la même chose mais comme j'ai téléchargé deux fois le même fichier automatiquement comme le quand le nom est identique pour la deuxième occurrence du fichier une parenthèse s'ouvre et le chiffre 1 apparaît donc ce que je vais faire ici je vais supprimer le fichier donc il est supprimé de la liste des téléchargements mais je ne pense pas qu'il soit supprimé donc du bureau où il se trouve nous allons voir ça tout de suite et pour ce faire nous allons ici et nous allons aller rechercher où il se pourrait se mettre donc téléchargement donc ce n'est peut-être pas ça c'est une image donc on va essayer de rechercher l'image donc pour ce faire on va aller dans image ce n'est pas ici donc on va chercher encore bureau image téléchargement ça n'y est pas on va retourner donc ici et on va appuyer sur ce lien et ce lien va nous permettre d'aller ouvrir l'image au format png donc on voit son nom et je vais essayer de voir le chemin d'accès si je le vois ici informations sur le fichier on va aller voir si dans informations sur le fichier on a juste le nom on a l'eurodatage avec la date l'heure et les minutes la taille et les dimensions et on a effectivement le chemin d'accès du fichier c'est utilisateur votre nom d'utilisateur et downloads très bien donc ça se trouve à quel endroit et bien c'est simple donc vous allez dans c utilisateur votre nom d'utilisateur et téléchargement et en fait il suffit de bien regarder dans type on l'avait dès le départ dans type vous avez png ici mais c'est pour vous montrer comment on peut accéder aux propriétés pour retrouver l'endroit exact au cas où on ne se rappellerait pas l'endroit où se trouve le fichier donc on voit tous les quatre figures et on voit ici la taille exprimée en kilo-octet 1956 on retrouve bien la date et l'heure telles que indiquées dans l'euro-datage maintenant nous pouvons revenir en arrière et choisir pdf to jpeg donc on va aller choisir le fichier on reprend le même fichier mais plutôt le fichier d'image voilà ouvrir convert le traitement est en cours vous avez donc deux possibilités pour télécharger soit un appui avec le clic gauche de la souris sur download soit clic gauche de la souris sur la flèche descendante donc on va faire la flèche descendante on a le nom qui apparaît en .jpeg et on le retrouve bien ici et vous remarquez qu'il y a une différence notoire en taille entre le png et le jpeg mais pour les spécialistes du traitement de l'image peut-être verront-ils une différence entre le jpeg et le png voilà maintenant nous pouvons retourner dans le site light pdf et on va aller convertir de pdf vers powerpoint bien sûr donc ici on peut donc se référer à un fichier pdf ayant plusieurs pages ici on va le faire avec le fichier qu'on a le fichier d'image voilà on va prendre tout le temps le même celui avec la pomme on appuie sur ouvrir l'upload est mené avec succès on appuie sur convert le traitement est en train de se faire on va appuyer sur le bouton download et là c'est au format pptx le dernier format de powerpoint donc pour les versions les plus récentes et donc on peut aller vérifier dans téléchargement le fichier de présentation microsoft powerpoint apparaît avec une taille minime de 58 kilo octet on peut aller l'ouvrir à partir du moment où on a powerpoint sur son ordinateur ouvrir ouvrir avec powerpoint on va patienter quelques instants jusqu'à l'ouverture de microsoft powerpoint ici j'utilise la version du pack office professionnel 2019 donc il ne devrait y avoir aucun problème pour ouvrir le fichier vous avez vu qu'il est apparu assez rapidement on le voit encore ouverture en cours et voilà donc on peut aller sur activer la modification et là donc si vous utilisez donc pour la première fois powerpoint et là j'utilise le logiciel camtasia donc je peux aller réduire ou appuyer sur ok peu importe comme ça vous aurez déjà un aperçu du logiciel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos j'utilise une version professionnelle avec une licence de camtasia studio qui me permet de faire mes didacticiels et donc vous avez une diapositive comme vous le voyez ici diapositive 1 de 1 et lorsque vous êtes sur la diapositive ici vous pouvez faire donc un clic vous pouvez dupliquer la diapositive si vous voulez faire un double de cette diapositive ou créer une nouvelle diapositive et là vous pourrez continuer votre pdf ici je ne vais pas mettre d'autres diapositives et on laisse telle qu'elle et on ferme comme j'ai apporté une modification en créant une nouvelle diapositive on me demande d'enregistrer les modifications apportées au format de fichier pptx je ne vais pas enregistrer et ça va fermer automatiquement et ça conserve donc l'eurodata on retourne ici un clic sur la flèche de retour ou alt plus flèche gauche pour revenir en arrière et on va aller convertir un pdf en classeur Excel le tableur du pack office de Microsoft on va aller choisir encore donc ce fichier ouvrir l'upload a été réalisé avec succès on appuie sur convert le traitement est en train de se faire mais comme vous le voyez il est rapide tout le temps on appuie sur la flèche et il sera en haut format xlsx les derniers formats du tableur Excel on le retrouve bien sûr ici il s'agit bien d'une feuille de calcul Microsoft Excel et vous voyez déjà que le classeur Excel est le moins gourmand en taille on peut aller faire un clic droit ouvrir ouvrir avec et automatiquement si vous avez Excel installé sur votre ordinateur vous pouvez aller le sélectionner par le clic gauche dans le menu contextuel et Microsoft Excel dans la version que vous possédez s'ouvre pour moi la version professionnelle du pack office 2019 donc là libre à vous d'aller donc faire des modifications de manière à voir mieux le texte car le texte là est caché par l'image donc l'image on va activer la modification bien sûr et là on peut aller déplacer l'image car c'est tout à fait possible de mettre une image dans une cellule d'une feuille de cléicule d'un classeur et donc après vous irez faire vos modifications éventuelles on va ici fermer je ne vais pas enregistrer ensuite nous pouvons continuer en allant convertir le PDF vers le format TXT et là je vous l'assure ça sera le format de fichier le moins gourmand parce que les formats TXT ce sont juste des formats de texte mais basiques donc on va aller ici on ne va pas prendre l'image ça ne sert à rien puisqu'il s'agit juste de texte on va prendre le PDF tout court ouvrir convert le traitement est en train de se faire donc on patiente on peut appuyer sur download et vous voyez qu'il est bien au format bloc-notes dans .txt et donc on peut aller l'ouvrir depuis ici et voilà vous retrouvez le texte qui était inclus dans le fichier PDF et pour information on va voir la taille en allant ici 1 kilo octet seulement donc 50 fois moins que la feuille de calcul et vous voyez les différents rapports de taille entre un fichier PDF au format PNG au format JPG au format PPTX au format XLSX et au format .txt .txt on va fermer cette publicité puisque mon ordinateur est bien protégé et on va poursuivre ce didacticiel en allant faire un retour en arrière et cette fois-ci on va convertir les PDF plutôt des formats Word vers PDF donc si vous avez un fichier Word on peut le convertir en PDF donc ici on va aller choisir et si c'est bien fait seuls les fichiers Word apparaissent on va prendre celui-ci ouvrir c'est un format .doc vous voyez que ça a été mené avec succès pour l'upload on va appuyer sur convertir le traitement est toujours en train de se faire comme d'habitude et on va aller ici et on peut laisser le nom tel quel donc ici soit vous indiquez quelque chose en plus par exemple avant l'extension .pdf en mettant par exemple la date du jour et en appuyant sur démarrer ici vous n'aurez pas la même chose tout à fait puisque là j'ai téléchargé installé et payé une version d'un programme qui me permet de télécharger pour plus de facilité démarrer donc automatiquement pour vous ça sera téléchargé et on peut aller retrouver ici donc non pas dans les téléchargements mais les documents on va le retrouver ici voilà et il est bien au format pdf et vous pouvez tout à fait l'ouvrir en faisant un clic droit ouvrir avec et vous choisissez donc le logiciel de lecture pdf que vous avez installé sur l'ordinateur ça peut être Acrobat Reader Foxit Reader etc moi j'utilise Foxit Reader et vous voyez qu'il s'ouvre tout à fait je vais donc fermer et on va poursuivre ici on peut faire png tout pdf donc png tout pdf donc vous comprenez donc comment il faut faire le format png ici c'est une image au format png car lorsque vous laissez la souris dessus au survol vous voyez l'infobulle indiquant qu'il s'agit d'un fichier png je n'ai pris un de taille relativement petite pour pas qu'il y ait de problème on va cliquer sur ouvrir vous voyez donc l'aperçu de l'image vous pouvez donc avec l'image qui au format png pour le convertir en pdf indiquer la taille du format pdf en a4 soit en 21 29 7 en a3 ou en format lettre l'orientation c'est portrait mais on peut mettre en paysage aussi marge aucune mais vous pouvez indiquer une petite marge ou une grande marge la qualité 100 c'est la qualité maximum donc on va mettre une petite marge et on va convertir et vous verrez les différents donc types de présentation en faisant des enregistrements différents avec les tailles que vous souhaitez les orientations que vous désirez les marges que vous souhaitez et la qualité que vous souhaitez convertir voilà donc la conversion est en train de se faire et là vous appuyez ici sur la flèche descendante et là donc vous allez le télécharger et je le retrouve donc et je vais donc retourner ici le temps que ça se rafraîchisse ici à 16h16 le 25 mai 2021 et là on peut aller l'ouvrir avec donc avec quoi avec une autre application puisqu'il s'agit d'une image donc on ne peut pas l'ouvrir forcément avec faux site reader etc donc on va choisir une autre application et on va prendre une application judicieuse pour ceci en descendant et en allant dans plus d'applications on a une liste plus importante et on va prendre paint par exemple normalement il ne devrait pas y avoir de problème paint ne peut pas lire ce fichier ce n'est pas un fichier bitmap valide donc on va faire ok on va de nouveau faire un clic droit et on va tout simplement appuyer sur ouvrir et vous voyez que ça s'ouvre donc après ce que vous pourrez faire c'est faire des modifications éventuellement du fichier pdf en fait bien sûr il s'agit d'un fichier pdf et non pas d'un fichier png il ne faut pas que vous tombez dans le piège regardez toujours la colonne type puisque là on est en train de convertir en fichier pdf donc le réflexe c'est d'aller dans type ensuite on va revenir en arrière et là on veut toujours convertir vers pdf donc on verra toujours le résultat vers pdf jpeg to pdf on va aller choisir une image on va prendre par exemple une image ici elle est bien au format jpeg ouvrir elle est bien sélectionnée on va cliquer sur ouvrir voilà voilà une image de bord de mer vous pouvez donc mettre les choix que vous désirez ou si vous ne voulez pas vous laisser tel quel on appuie sur convert et là la conversion de l'image jpeg vers pdf est en train de se faire pareil on télécharge c'est converti en pdf et on va aller vérifier donc en revenant en arrière puis en retournant dans le même dossier que la mise à jour se fait et on va prendre la date et plutôt l'heure la plus avancée c'est celle-ci et donc vous pouvez faire un clic puis un clic droit ouvrir cela a pour action d'ouvrir le fichier pdf et vous voyez que l'image est déjà grande par défaut donc vous la voyez sur la totalité d'une page pdf après libre à vous bien sûr de faire les modifications nécessaires donc ça fonctionne bien on continue nous avons donc ici de convertir un format un fichier de format powerpoint vers pdf on va choisir un fichier et normalement on devrait trouver un fichier au format powerpoint donc je ne le vois pas on va aller dans document il n'y en a pas dans téléchargement ici il est là donc voilà il faut bien chercher on va aller sur ouvrir l'upload a été mené avec succès convertir le traitement est en train de se faire et donc la conversation la conversion la conversion pardon a été menée avec succès on peut télécharger on voit qu'on peut enregistrer ensuite on va ici ensuite on va rafraîchir pour revenir ensuite dans les documents on va choisir le dernier il est là au format pdf depuis un fichier pptx ouvrir et ça fonctionne donc maintenant on va continuer donc poursuivons en voyant donc qu'on peut convertir d'excel vers pdf donc là on va aller choisir le fichier toujours on le voit ouvrir il est reconnu et uploadé de manière donc positive avec succès on appuie sur convertir le traitement commence et là nous allons pouvoir au choix avec la flèche ou le bouton download avec le clic gauche de la souris pour télécharger vous voyez le nom donc on a vu tout le processus au départ c'était un fichier pdf qui a été converti ensuite au format xlxx et qui va être converti au format pdf démarrer donc on va aller le retrouver si on ne le voit pas on va rafraîchir à la liste donc pour la rafraîchir on revient en arrière puis on retourne dans le document le dossier document et on va aller rechercher donc ici le fichier qui peut s'ouvrir tout à fait par le biais du clic droit ouvrir tout simplement et ça l'ouvre avec donc l'application de fichier pdf présente sur votre ordinateur en l'occurrence Foxitreader pour moi donc vous voyez bien sûr qu'il est ouvert directement par rapport à ce qu'il y avait dans le format xlx x et donc ça va être difficile de désolidariser l'image du texte donc veuillez vérifier au départ dans votre fichier xlxx que tout est bien paramétré voilà donc on va maintenant retourner et revenir en arrière dans le site light pdf et donc nous on ne peut pas faire cad vers pdf parce que je n'ai pas de fichier autocad et je ne possède pas cette application par contre on peut aller on peut aller sur edit pdf et là on a des explications donc donc on peut faire ici des choses pour ajouter enlever des textes ou remplir avec des formes pdf on n'a pas besoin de télécharger de programme ou de plug-in et on peut changer le contenu pour les documents pdf donc on va voir ce qui se passe quand on appuie sur get started donc on a ici l'interface de light pdf on peut aller ouvrir un fichier donc on va aller dans téléchargement on ne le voit pas donc peut-être qu'il faut que j'aille dans documents ou dans téléchargement puis documents plutôt et on va prendre celui-ci par exemple ouvrir le fichier est en train d'être uploadé vous voyez l'évolution de l'upload donc ça peut être plus ou moins long en fonction de la taille du fichier à uploader donc il faut être patient pour donc ici voir l'apparition du fichier donc on va voir si le fichier arrive à être téléchargé sinon si on voit que c'est trop long on reviendra en arrière on ira en sélectionner un de petite taille de petite taille donc ici on patiente toujours c'est toujours en train d'uploader je vais quand même aller voir pour information la taille du fichier que j'ai choisi c'est pourtant un fichier de petite taille puisque il n'a que 57 kilo octets et c'est bien un fichier pdf je reviens donc sur le site et on va donc toujours patienter que pour jusqu'à ce que l'upload se fasse complètement c'est à dire depuis votre ordinateur vers le site light pdf donc on est toujours bloqué à 4% du processus d'upload bon là je vais réessayer peut-être qu'il y a eu en fait comme un petit bug on va réessayer on va cliquer sur ouvrir on est à 4% voilà on est à 20% maintenant donc n'hésitez pas à recommencer au cas où ça bloque et là on a donc ici notre fichier pdf et vous voyez une quadruple flèche qui s'affiche cela va vous permettre d'aller indiquer un autre emplacement à la photo s'il y a une photo qui est incluse dans le document pdf vous pouvez voir ici le texte ici lorsque je passe le curseur en quadruple flèche vous voyez qu'il est encadré de rouge on peut aller sur select pour sélectionner et on peut aller également modifier la place du texte dans add text comme son nom l'indique on peut ajouter du texte par exemple ici on ne voit pas le texte parce que il vous faut voir le curseur clignoté vous voyez le curseur rouge on va taper pomme verte voilà donc voilà qui est fait on va appuyer sur select et de la même manière on peut disposer le texte à l'endroit désiré par exemple ici comme si c'était une légende dans format ici on a les fontes donc on a quelques polices de caractère on ne peut pas avoir toutes les polices de caractère telles qu'elles sont présentes dans un document de traitement de texte ou même un tableur ou même powerpoint etc donc on peut si on le souhaite sélectionner le texte à mettre en forme aller dans format et choisir par exemple comics en MS donc on va voir ici donc on peut changer la taille on va se mettre par exemple en descendant sur 22 mais on voit que la modification n'a pas été faite puisqu'il faut donc en fait aller sélectionner le texte c'est à dire le voir ici comme en surbrillance jaune et sélectionner le texte que l'on veut modifier on va changer la couleur par exemple ça sélectionne toute la couleur de tout le texte et on peut aller changer la taille par exemple en 14 et on peut choisir également une autre police de caractère par exemple impact voilà donc ici on a une sorte de confusion donc on va aller donc supprimer et au besoin retaper le texte pour ne pas voir donc ici cette juxtaposition de lettres qui était un peu bizarre donc on va bien taper light pdf deux points un didacticiel et là ça paraît plus net très bien et là paume verte double clic en fait sur le texte pour voir en surbrillance clic gauche maintenu pour sélectionner le texte vous allez modifier la taille par exemple on peut se mettre en plus grand encore on va se mettre en 24 et on va choisir par exemple le vert et on clique en dehors et vous voyez donc que le texte du fichier pdf a été changé voilà donc pour l'édition d'un fichier pdf donc c'est très bien maintenant que ça a été fait vous voyez ici ce bouton en forme de flèche descendante cliquez dessus pour pouvoir sauver sauvegarder enregistrer le fichier c'est marqué complète complite c'est à dire que c'est sauvegardé de manière complète maintenant on peut le télécharger et là vous voyez qu'il s'agit de nouveau encore d'un fichier pdf qui a été converti en xlexx puis en pdf puis de nouveau en pdf puisque là nous avons édité le pdf en le modifiant ça vous permet d'avoir comme un historique de tout le fichier on démarre et donc on peut aller retrouver bien sûr le fichier en question on va aller sur modifier le et on va taper la date et on le voit donc ici que les dates de modification les plus avancées ici à 16h56 et quand on fait un clic droit ouvrir on obtient bien le fichier pdf tel qu'il a été modifié avec un emplacement différent pour les textes l'addition d'un texte avec le changement du format de couleur de police vous voyez donc ça a très bien fonctionné on peut fermer retourner sur le site et on peut aller dans files ici on retrouve ici le menu où on peut ouvrir un fichier open file depuis des fichiers locaux de l'ordinateur des fichiers récents ou des fichiers sur le réseau vous pouvez aller sur annotate pdf et donc on va avoir ici quelque chose qui vient de se faire par rapport à un fichier pdf et donc ce que je voulais faire et on va vérifier ensemble c'est donc fermer d'abord cette page revenir en arrière encore en arrière et on va aller annoter le pdf donc on va aller ici on va aller choisir le fichier qu'on veut annoter on va prendre celui-ci ouvrir donc voilà le texte apparaît et là donc ce qu'on peut faire vous avez vu un point rouge apparaître donc on va voir ce que ça donne ah oui ça c'est pour faire donc par exemple pour entourer mais si vous vous êtes trompé ce n'est pas grave vous pouvez donc et on va essayer de le faire changer l'emplacement de ce que vous avez entouré déjà appuyer sur la corbeille voilà et donc ici vous voyez là il y a une flèche donc quand on clique avec le bouton gauche que l'on maintient ça trace une flèche et on choisit l'orientation de la flèche vous voyez qu'on peut aller que sur la partie droite par contre si je commence vers la droite et que je vais vers la gauche on peut très bien faire tout le tour voilà vous pouvez aussi choisir ceci et ça trace un trait que vous pouvez orienter voilà vous n'êtes pas obligé de le mettre en rouge par exemple je vais changer la couleur et je vais prendre bleu et là ça va tracer un trait bleu le A ici permet de taper un texte on va taper flèche et là on est en Arial 24 pixels et là vous voyez les tailles qu'on peut choisir on va taper de nouveau flèche alors un instant j'ai dû aller en bas c'est pas grave on remonte vers le haut voilà donc on sélectionne de nouveau le A on tape flèche on sélectionne le texte qui est dans la zone de texte on choisit une couleur différente une police de caractère différente impact 48 pixels voilà on peut tresser une ellipse ou un cercle par exemple voilà voilà une ellipse ensuite on recommence on peut tresser des petits cercles des grands cercles ici lorsqu'on a sélectionné le rectangle on peut faire un carré ou approximativement un carré ou alors on recommence un rectangle et là donc à mon avis c'est pour pour tracer des petits points encore ou pour faire des formes comme si vous utilisiez un crayon maintenant lorsque vous cliquez sur la forme la dernière forme que vous avez tracée vous voyez la corbeille s'activer et vous pouvez supprimer pareil pour ici supprimer vous pouvez donc supprimer tout ce qui devient actif pour ne conserver que ce que vous désirez donc là j'en viens d'en tracer un autre c'est pas grave là on se positionne bien à l'endroit on voit bien la corbeille active on continue on appuie sur la corbeille voilà voilà quand vous voyez la quadruple flèche vous cliquez puis un clic gauche sur supprimer voilà donc maintenant nous allons aller ici sur ce point rouge et le supprimer également après vous pouvez appuyer sur la disquette ici le fichier est en train d'être édité et vous pouvez aller le télécharger en cliquant sur la flèche vous voyez sa taille très petite 15,44 kHz démarrer on va aller voir qu'ici en retournant mon document on le voit ici à 17h05 double clic pour ouvrir donc apparemment je n'ai peut-être pas enregistré toutes les modifications je vais retourner voir donc en retournant en arrière mais je ne pense pas que les modifications ont été apportées c'est pas grave on retourne choose file on choisit celui-là ouvrir et on va tout simplement juste faire ceci faire un cadre et on va voir si cela fonctionne j'appuie donc sur la disquette apparemment le fichier est prêt pour le téléchargement j'appuie ici donc on va aller sur démarrer ensuite je retourne ici téléchargement documents et normalement à 17h07 j'ai le nouveau fichier avec la même taille vous voyez qu'il porte le même nom sauf qu'il y a rajouté 2 puisque c'est extrait du même fichier d'origine on va faire clic droit ouvrir et on ne voit pas la modification car peut-être comme vous l'aurez peut-être découvert il vous faut peut-être appuyer sur login pour se connecter et il faut peut-être donc avoir un compte VIP ou se connecter pour pouvoir utiliser la notation mais au moins vous avez vu comment annoter les fichiers PDF on va aller voir maintenant ce qu'il est possible de faire avec Watermark PDF par exemple on va prendre Choose File on va choisir le fichier PDF ouvrir et là donc on est sur texte on va taper un texte par exemple on va taper copie et là vous voyez copie qui apparaît en filigrane vous pouvez choisir la police de caractère voilà la taille donc là c'est sur 50 on peut mettre plus par exemple là j'ai mis 72 position c'est en haut top vous avez en haut à gauche voilà on va les voir toutes top right en haut à droite centré gauche centré centré à droite en bas à gauche alors pour voir en bas à gauche il faut descendre pour voir tout le document ensuite on a justement seulement en bas ça sera centré en bas en bas à droite on a en diagonale et on a back diagonale c'est dans c'est inversé voilà et il y a marqué placing layer over the pdf content on va voir et si on choisit over donc si on choisit below on va voir ce que ça fait alors il faut que je retourne peut-être à ça était en train de se créer donc on va aller télécharger et on va voir si on peut voir le résultat donc ça sera le numéro 3 si on ne peut pas avoir le résultat c'est qu'il faudra vraiment se connecter donc pour ce faire on va dans téléchargement documents et il se trouve ici on va l'ouvrir apparemment la taille est plus importante donc j'espère avoir vu la modification c'est ce qu'on va voir tout de suite et apparemment quand on descend on ne voit pas le filigrane donc en fait il vous faut vous connecter mais vous avez pu voir comment utiliser le filigrane on va maintenant poursuivre en allant voir on peut utiliser OCR choose file on va prendre toujours notre document ouvrir et là on peut sélectionner la langue dans le fichier source alors moi je vais choisir français sauf que oui c'est ça en français français apparaît et vous pouvez donc indiquer vers quoi vous voulez convertir vers Word vers Excel vers PowerPoint vers PDF ou vers TXT ou vers RTF je vais laisser vers TXT et on va appuyer sur convertir donc on va voir tout de suite la reconnaissance a été faite avec succès on va pouvoir télécharger on le voit ici on va maintenant aller dans téléchargement on le voit ici clic droit ouvrir et là sans problème bien sûr on peut voir le contenu du fichier au format TXT depuis le PDF donc c'est c'est utile si par exemple vous avez des PDF dans des langues différentes et que vous voulez en voir le texte que vous pouvez donc ensuite consulter facilement et même sélectionner pour pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers on va aller voir maintenant donc pour Merge PDF en fait on va voir comment l'utiliser on va pouvoir combiner des fichiers PDF en ligne on va choisir un fichier par exemple celui-ci ouvrir l'upload est en train de se faire donc on attend donc je vais regarder la taille de ce fichier en allant ici dans document 317 kilo-octets je suis relativement bas comme taille donc je vais retourner et là je vais revenir en arrière parce que peut-être qu'il faut en sélectionner plusieurs en même temps donc je retourne sur Merge PDF choose file et on va voir si on peut en choisir deux en même temps je vais prendre ça et ça voilà vous voyez ici deux fichiers avec les guillemets séparés par un espace on va cliquer sur ouvrir voilà donc on a nos deux fichiers et là on a accès donc au signe plus où on peut rajouter encore un fichier par exemple celui-ci ouvrir voilà ça nous en fait trois et ainsi de suite on va donc appuyer sur Merge pour fusionner donc là c'est en train d'être fusionné la fusion a été réalisée avec succès on va aller ici pour télécharger on voit la taille démarrer ça sera PDF4 à la fin on va ici téléchargement document ensuite on appuie sur le 4 clic droit ouvrir et donc j'ai choisi trois fichiers donc il devrait y avoir trois pages et donc on va voir ça tout de suite pour le voir c'est très simple positionnez votre regard tout en bas de la page suivez la main et qu'est-ce que vous voyez ici un sur trois donc ça veut dire qu'il y a trois pages là lorsqu'on appuie ici on va à la page suivante puis encore à la page suivante et comme c'est trois fois le même document qui est donc téléchargé vous avez la sensation d'avoir qu'une seule page mais c'est bien trois pages parce que ici on est sur la première page ici on est bien sur la page 2 sur 3 et ici on est bien sur la page 3 sur 3 très bien donc ici on est avec notre fichier fusionné on va le fermer on va garder en mémoire notre nom de fichier le PDF 4 pourquoi puisque dès à présent nous avons passé à l'opération contraire qui consiste à utiliser split PDF pour en fait faire des pages simples donc on choisit choose file pour choisir le fichier on prend ouvrir et là sélectionner les pages à extraire ici c'est indiqué clairement de la page 1 vers la page 3 on va appuyer sur split PDF voilà c'est en train d'être séparé donc qu'est-ce qu'on a ici démarrer je vais voir je découvre en même temps avec vous c'est apparemment le même on va voir ouvrir avec Foxy Trader on obtient on va faire quelque chose de différent on va supprimer celui-ci clique droit supprimer et on va retourner donc ici split split PDF on choisit le fichier 4 ouvrir et là on choisit extract extract extraire chaque page dans un PDF voilà et on va faire ceci et on va voir s'il y a une différence on obtient un fichier en extension .zip c'est-à-dire un fichier compressé on va aller le télécharger vous voyez sa taille 47,14 kilo octet et vous voyez l'emplacement où va être téléchargé le fichier dans téléchargement compressed qui comprend les fichiers compressés démarrer téléchargement compressed donc ici on a notre dossier compressé clique droit extraire tout donc on choisit le même endroit extraire et là vous retrouvez le même dossier sauf qu'il n'est plus compressé donc on peut dès à présent supprimer le dossier compressé clique droit supprimer et qu'est-ce que vous retrouvez dedans trois fichiers PDF qui correspond donc aux trois pages des fichiers du PDF qui avait été fusionné auparavant et vous les avez de manière distincte donc c'était bien la deuxième opération qu'il fallait faire je vous le remontre en allant dans split PDF on choisit le fichier PDF celui-ci voilà et on va sur extraire chaque page dans un PDF et on s'assure bien ici des pages de 1 à 3 on peut aller voir dans add range ce qu'il se passe ça ne peut pas être ajouté donc là de toute façon on est sur trois pages uniquement donc voilà maintenant allons voir pour signer les PDF donc on va aller choisir un fichier celui-ci ouvrir voilà et on va créer une signature create plus create signature encore vous pouvez dessiner la signature ou aller uploader une image en tant que signature on va aussi pouvoir utiliser un certificat on va faire draw signature et là hop on fait une signature si elle nous convient c'est très bien on peut changer la couleur mais pour ça il faut l'avoir fait auparavant donc moi je laisse en noir parce que c'est classique et on appuie sur save on a notre signature qu'on va disposer à l'endroit souhaité dans notre document on a le signe plus ici et on peut appliquer la signature à chaque page mais ici comme il n'y a qu'une seule page ce n'est pas possible donc on laisse voilà voyons avec create signature qu'on peut uploader une image alors on va choisir une image qui est présente dans le bureau peu importe sa thématique voilà voilà et on remarque que l'image est trop grande donc dans l'une des extrémités quand on voit la double flèche clique gauche maintenue et on réduit on réduit on réduit on réduit on réduit encore et on positionne l'image à l'endroit souhaité en tant que signature mais en tant que signature je vous conseille de prendre une image de votre signature manuscrite que vous avez pris en photo et que vous avez importé ou que vous avez donc numérisé scanné avec une imprimante multifonction comme vous le souhaitez donc create signature on a certificate la version bureau supporte donc l'ajout de signature de certificat donc on va aller sur download now euh donc non on ne va pas le faire parce que les modifications ne risquent pas d'être enregistrées donc ça suffit déjà pour les signatures donc on va annuler voilà ensuite donc on va appuyer sur la disquette pour voir si on peut donc véritablement enregistrer le PDF avec la signature la signature est en train d'être ajoutée voilà c'était fait avec succès on va là ça sera PDF 5 démarrer ensuite on va là on va aller là on va retourner dans téléchargement document le 5 il se trouve ici clique droit ouvrir donc je descends en bas et je vois bien la signature avec l'image et la signature manuscrite que j'ai dessinée donc ça fonctionne bien ensuite on va aller ici et on va voir unlock bon il n'a pas été bloqué mais on peut voir comment protéger déjà un fichier PDF donc on va aller prendre celui-ci on va prendre le dernier donc qui se trouve en téléchargement document voilà ouvrir et là il vous est demandé d'indiquer un mot de passe alors je vous conseille et c'est une étape cruciale donc très importante d'être sûr de ce que vous tapez que ça soit en minuscule en majuscule en utilisant donc la touche majuscule du clavier etc ce que je vous conseille dès le départ c'est de taper votre mot de passe par exemple tout simplement dans le bloc note ou dans word de le sélectionner de le copier puis de le coller et de répéter le même mot de passe exactement le même bon là je vais taper un mot de passe voilà et donc pour être sûr de ce que je tape je regarde en même temps les touches si je suis sûr de moi je clique sur protect et là le fichier est en train d'être encrypté et le mot de passe a été ajouté avec succès on va donc télécharger ça sera pdf5.pdf voilà vous voyez son nom démarrer on va ici je peux supprimer ça voilà et on le voit ici à 5h30 17h30 ouvrir donc là je tente d'ouvrir le fichier pdf et là comme le travail a très bien été fait et que le pdf a été crypté il faut que j'indique le mot de passe que je viens d'indiquer en création donc il faut vous en souvenir donc ici on le retape on appuie sur ok et on a accès au fichier pdf ceci peut être utile si vous voulez protéger vos fichiers pdf et donc dans ce cas là je vous conseille donc de noter tous les mots de passe dans un calepin papier bien lisible ou alors de les mettre dans un fichier que vous protégez et même que vous imprimez et que vous allez ranger dans un classeur ou dans un porte-vue ou ce que vous voulez voilà donc ici je vais fermer on va aller voir encore ce qu'il est possible de faire avec la pdf on va aller sur unlock pdf on va voir je vais prendre donc le dernier que j'ai créé celui qui est crypté ouvrir le fichier pdf celui-ci il est protégé par un mot de passe et donc il faut entrer le mot de passe pour donc le débloquer et là vous avez accès donc au déblocage du fichier pdf donc que vous pouvez de nouveau si vous le souhaitez télécharger mais comme on l'a déjà c'est pas la peine donc on va voir aussi qu'on peut compresser un pdf donc on choisit un pdf un fichier pdf peu importe on va prendre celui-ci on va voir si ça fonctionne avec un fichier protégé on le saura tout de suite ouvrir et on voit que le fichier est protégé par un mot de passe donc il faut indiquer le mot de passe et on va voir peut-être qu'après on va pouvoir le compresser voilà il est en train d'être compressé et vous voyez qu'on passe de 87,3 kilo-octets à 24,8 kilo-octets vous voyez que si vous voulez utiliser un service de conversion prioritaire il vous faut être membre VIP on appuie sur la flèche descendante démarrer voilà et là on va être attentif à la taille c'est celle-ci le dernier donc on va aller l'ouvrir et là comme le fichier d'origine depuis lequel on a fait l'opération précédente et donc comme il est protégé il vous faut taper le mot de passe et là vous pouvez le voir avec en plus marqué protégé puisqu'il est protégé par un mot de passe donc voilà pour l'ouverture d'un fichier compressé qui de plus était protégé la notation nous l'avons vue tout à l'heure nous allons voir pour terminer la rotation d'un fichier PDF donc on va prendre celui-ci choose file on prend n'importe lequel on va avec la pomme par exemple ouvrir et là donc on peut donc opérer une rotation sur toutes les pages vers la gauche comme ceci vers la droite encore vers la droite et lorsqu'on est satisfait de la rotation appliquée on appuie sur apply pour appliquer et automatiquement la rotation est en train d'être prise en compte avec succès et nous pouvons télécharger le fichier PDF correspondant appuyer sur démarrer et nous allons aller voir le dernier fichier en date ici donc à 17h36 et pour aller vérifier que ça a bien fonctionné nous allons faire un clic droit de la souris pour accéder au menu contextuel puis nous allons sur ouvrir et là nous voyons que la rotation vers la gauche a bien été opérée et donc vous voyez tout à l'heure qu'il y avait deux pages puisqu'en fait au départ nous n'avons pas vérifié que toutes les pages étaient complètes donc là il y a une page si vous désirez l'imprimer qui s'imprimera vide sinon nous allons voir si c'est possible de supprimer la page vide sinon ce n'est pas très grave puisque une page vide ne vous fera pas utiliser d'encre donc voilà on peut fermer je vais donc fermer et donc cette formation complète sur le site light pdf est terminée je voudrais adresser donc une dédicace et une recommandation donc ici pour princia et donc on va fermer les fenêtres inutiles et on retrouve ici quand on est dans la page juste en dessous de la clé les différentes opérations qu'on peut faire donc juste là en remontant donc si vous voulez aller tout en haut de la page ce sera peut-être plus facile et donc là vous avez les conversions de pdf vers les autres formats des autres formats vers pdf vous avez les ocr l'ocr vip donc pour cela il faudra être membre vip et vous avez les autres outils donc nous avons vu l'édition la reconnaissance de caractère la fusion d'un pdf le contraire c'est quand on sépare les pdf la signature d'un pdf l'application d'un filigrane la protection du pdf le déblocage d'un pdf la compression d'un pdf nous avons vu la notation d'un pdf et la rotation d'un pdf nous verrons peut-être dans un autre didacticiel comment convertir le discours vers le texte appuyant sur mort pour voir ce qu'il y a et là il nous faudra sûrement avoir une version vip pour l'utilisation illimitée hors ligne pour la modification du contenu original d'un pdf pour avoir différentes options d'annotation pour pouvoir insérer des notes etc mettre en surbrillance souligner etc et encore plus d'outils d'organisation des pages et là vous pourrez lire les différentes informations et accéder à la boutique et là c'est pour se connecter nous avons vu donc le didacticiel complet du site light pdf qui peut vous être très utile déjà en mode gratuit cette formation est maintenant terminée je vous souhaite bon courage pour l'utilisation de ce site et vous dis à bientôt pour une nouvelle formation vidéo à bientôt